Deuxième puissance économique de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire à travers le forum ICI 2014 et eu égard à d'importants facteurs, constitue une porte d'entrée idéale sur ce grand marché ouest-africain de 300 millions de personnes. 300 millions d'habitants c'est déjà un marché assez porteur. Alors quand nous disons que nous sommes la porte d'entrée de ce marché, nous le disons parce que nous avons développé des infrastructures qui permettent de recevoir en sein, je veux dire, toutes sortes et tous types d'entreprises. Nous avons une économie assez diversifiée pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises à partir de la Côte d'Ivoire d'exporter vers ces pays du bitrof. Et enfin, nous avons des infrastructures que nous partageons aujourd'hui avec nos frères voisins et qui nous permettent de pouvoir fournir à nos pays voisins, je veux dire, ces services-là. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique sur un rythme élevé, une notoriété de leaders sous-régionales reconquises à force de travail et de détermination. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente quand même 40% des avoirs de l'UEMOA et que la Côte d'Ivoire, de part, je veux dire, ces infrastructures, compte dans la CDAO. Nous avons un plan national développement qui a une ambition de nous faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce n'est pas une utopie, c'est une conviction que nous avons puisque l'exacte qui sont posées et les performances qui sont réussies jusque-là nous indiquent que nous sommes dans le droit chemin. En 2012 déjà, de très bonnes performances macroéconomiques ont été enregistrées dans le pays avec un taux de croissance de 9,8%. Le taux de croissance le plus élevé depuis plus d'une décennie qui lui permet de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et même dans le monde. Surtout que dans la perspective du forum ICI 2014, certains besoins d'investissement du pays s'intègrent dans une vision régionale partagée par la majorité des chefs d'État de la CEDEAO. L'objectif est de bâtir un espace économique viable et solidaire.